au revoir bien donc nous nous retrouvons après voilà j'ai toujours j'ai fait un petit peu on va faire le tour beaucoup 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 de choses ont évolué à commencer par ceci donc j'ai fait mes zones de spawn ici ce sont les les blades là ça doit être les blitz ensuite là ce sont les wither skeleton non pas ça hop on va se mettre une main vide c'est ça wither skeleton là bas ce sont les pigmen là y'a rien ici si je pas de bêtises les witches ici non c'est les pink slime les pink slime donc voilà donc en fait je vais vous montrer rapidement mais hop les witches sont là résultat ici ça doit être les creepers ghasts ok les ghasts oui c'est vrai je les ai un petit peu écarté d'en plus des autres parce que sinon ils se ponnaient pas d'ailleurs faut que je fasse le toit pour le ghast parce que sinon ils se barrent ensuite on a les creepers sont ici et pour finir on allait ce que c'est cela voilà donc comment ça fonctionne c'est très simple je me mets en option easy et si j'ai besoin par exemple de 8 heures de tête de wither je n'ai qu'à désactiver là voilà et c'est juste débile ce que ça produit c'est donc il ya 11 5 11 il me semble moustaner je peux en rajouter si je veux une production plus élevé j'ai dû parce que ça produit pas mal d'expérience réduire le délai pour qu'il ait l'expérience je l'ai mis à un truc genre 10 secondes je crois voilà et donc là bon bah je produis est donc ici voilà j'ai ça et j'ai un petit filtre qui va filtrer les les stones ward là bas pareil avec les brain et les épées en or pour les pigmen voilà c'est donc là j'ai vraiment je peux vraiment avoir des ressources à la demande donc évidemment voilà le lait les mob spawner qui avait en bas bas je les ai dégagés résultats ils sont en haut un résultat voilà donc ici il ya plus de il ya plus de mode sonner ici un d'ailleurs je crois que j'ai oublié ouais j'ai oublié de remettre une glace ici on va rapidement la remettre voilà j'en ai quelques-unes on va en profiter il faudrait que je refasse un petit peu d'ailleurs bon voilà niveau énergie on est toujours à quatre slots j'ai pas augmenté davantage le l'ultime la finesse de drill je suis à 6 milliards donc je suis passé en 11 x 11 voilà depuis quelques temps déjà c'est pas eu l'occasion de tester mais mais voilà on est toujours dans dans le domaine de l'absurde ici les craves tentent encore augmenter jeu à oui alors il ya ça qu'on va faire on qu'on va essayer j'ai fait les craft pour si je tape générateur non générateur voilà j'ai fait les craves pour tous les générateurs il ya deux trois trucs qui me demandent du farm d'aller chercher du chorus j'ai toujours pas de ferme à la canne à sucre pour me faire des livres donc tout ça je suis obligé d'aller le farmer pour le moment mais en soit si on veut on peut se faire le rainbow générateur qui a l'air d'être le générateur ultime je peux en faire qu'un par contre si je crois que si j'en fais deux je n'ai pas assez de ressources mais voilà donc ça demande beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses et j'aimerais qu'on le teste je ensemble donc je vais lancer le craft et on verra tout à l'heure ce que ça donne alors je vais repasser une visite parce que là bas je n'ai pas protégé j'ai pas eu le temps d'y regarder à l'anti spawn ici bon bah ah oui oui ici ben ici j'ai mis des bas les drogues vous avez eu mais surtout j'ai mis un item duct qui amène les ressources dans cet autre create voilà donc ici vous avez toutes les ressources qui ne sont pas encore gérées donc c'est essentiellement du biome au point du biome au point du biome au plenty un peu de tom craft l'astral sorcery manan physède voilà bon il y a du manan physède là de thermal expansion l'énergie zinésorac voilà un petit peu d'industrial craft l'uranium je voilà faudrait vraiment que que je me je me penche sur l'uranium l'ardite voilà il ya tout ça il va falloir que je gère donc c'est la literite et ça ça va pas être très compliqué donc ça c'est pour faire notamment les tiers 1 mais donc voilà ça on va on va les gérer maintenant hop tac ça part directement dans les ressources ensuite on a de l'erodium crystal j'ai deux stacks et je crois que j'en ai un troisième stack ouais voilà bref l'erodium crystal je commence aussi à en produire pas mal donc on va l'envoyer pareil dans le dans le circuit et l'erodium va me servir à faire les void miners de tiers 2 que je n'ai pas encore fait voilà donc ici bah c'est tout ce qui est les ressources hop que je renvoie j'ai dû mettre ici un dimensional transceiver pour communiquer avec celui-là là bas et puis bon bah je fais fondre les mines et les minerais qui viennent de là ici je traite tous les minerais que je peux pulvériser pour directement les extraire donc il ya le col il ya donc pourquoi pulvériser parce que je multiplie les ressources soit par deux soit par trois soit par quatre à peu près ça peut varier entre 4 et 6 je crois selon selon le minerai voilà donc on a le col lapis on a le diamant on a le glostone aussi parce que ça ramène de la glostone et c'est tout à l'heure l'émeraude le diamant j'ai dit il ya quoi d'autre il ya la patite la patite qui me sert à faire de l'engrais le draconium qu'il faut vraiment que je m'intéresse tous les deux certures quartz ensuite il ya le nether quartz et pour finir la redstone voilà que je pulvérise voilà c'est puis c'est s'alimenter par des raisonnants fluid et ici juste je prends c'est alors soit du oil shale soit du oil sand soit du bitumen que j'ai même été ramené de la de la du builder et je ramène ça dans un magma crucible le magma crucible il va transformer ça en oil alors j'ai consommé tout mon oil mais faut savoir que je suis monté à 500 buts est arrivé un moment et j'ai fait la raffinerie la raffinerie a été un enfer un enfer un enfer un enfer je me suis pris la tête mais je vous jure pendant des heures à trouver une solution pour cette merde mais mais je l'ai je l'ai donc donc ça c'est la raffinerie donc il faut donc ici du oil donc qui est injecté sur le côté un en bas il faut que la température soit toujours au dessus de 100 degrés c'est bon je suis généralement aux alentours de 300 500 degrés pour les faire chauffer je me suis dit bon de la lave donc en mettant de la lave à côté le problème c'est que ces trucs là absorbent réellement la chaleur entre guillemets ça veut dire que de la lave qui coule va se transformer en stone et de la lave la source de lave va se transformer en nether en en obsidiane donc on peut pas faire chauffer avec de la lave j'ai essayé d'autres fluides j'ai essayé de du commande du du fer fondu j'ai essayé de l'émeraude fondue j'ai essayé j'ai essayé deux trois deux trois trucs là ça les transforme en glace et en eau en glace et en a je veux dire donc voilà donc les même les molten même les minerais fondus ça les transforme en glace et en neige c'est infernal donc j'ai été voir sur internet j'ai même essayé la fire water j'ai refait un saut de water fire de fire water pour ça pareil il s'est transformé en glace donc voilà je l'ai ce truc là m'a m'a bouffé une fire water qui est chiante à crème ensuite donc résultat j'ai été chercher sur internet et j'ai compris qu'il fallait utiliser les vortex tubes rebelote donc j'ai mis des vortex tubes j'avais mis une enceinte et un petit enceinte là de confinement pour les liquides j'ai mis du et j'ai mis de la lave en espérant que ben cette fois ci la lave reste et puis que le juste le vortex tube s'en serve en fait non hein le vortex tube comme vous pouvez le voir ça a le même effet ça ça va ça va transformer l'eau en glace alors vous allez me demander pourquoi je mets de l'eau quand même on va en parler tout à l'heure donc voilà donc résultat ce que j'ai fait en cherchant sur internet je me suis rendu compte que ce truc là évidemment bah prenez de l'air comprimé donc il a fallu que je m'intéresse à pneumatic raft ça fait partie du du mode donc tuyauterie et j'ai fait 16 air compressor avec la security upgrade alors vous entendez peut-être c'est très léger son alors j'ai juste enlevé le muffler pour vous entendez de l'enfer que ça fait voilà l'enfer que ça fait cinq mille fleurs donc au bout de cinq minutes à entendre avoir ça dans les oreilles j'étais hop voilà et ça genre voilà comme ça comme ça c'était réglé et ça me produit donc voilà donc ça consomme un petit peu de de colle là pour le moment j'ai j'ai arrêté l'entrée j'ai mis un j'ai dit qu'il attendait un signal de restons voilà mais donc ça produit cinq barres de voilà et donc je reçois dans les vortex et résultat les vortex d'un côté il chauffe donc c'est ce que je veux et d'un côté ils refroidissent et là vous voyez par exemple elle est dans le bas je crois non ils ont pas encore atteint parce que ça fait pas longtemps mais ils peuvent descendre jusqu'à moins 273 degrés et pour le coup ben oui c'est le c'est l'équivalent du zéro absolu en physique donc donc la partie froide peut descendre jusqu'à moins 273 degrés et le voilà le la sortie peut atteindre les 550 degrés à peu près sans problème et comme vous pouvez constater en fait s'il ya de l'eau qui coule et ben la partie de droite se réchauffe quand même au contact de l'eau l'eau est à peu près à 22 degrés en fait ils considèrent que l'eau est à peu près à 22 degrés de base donc en fait on va partir d'une base plus moins froide à droite et résultat elle va quand même devenir plus chaude à gauche là si j'enlève l'eau en fait on va on va perdre un petit peu en degrés là par exemple je suis à combien là 400 là elle a pas eu le temps de s'enfroidir mais elle se refroidit légèrement et voilà et en fait en fait on va descendre dans les alentours de 200 degrés s'il ya de la glace à droite en fait 200 300 degrés par donc en mettant de la glace voilà que je fais fondre avec des torches de façon automatisée mais mais je donne des coups de plage de temps en temps pour aider un petit peu ça fait encore plus chauffer la raffinerie et plus la raffinerie chaude plus elle fait bas des des carburants raffinés donc il ya le diesel dont on va se servir à dont je vais me servir plutôt pour faire du lubrifiant parce qu'il me faut ça pour les speed upgrade de pneumaticraft le kérosène pour le moment j'en vois pas l'utilité le cas le le gasoil appareil je n'en vois pour le moment pas l'intérêt et à la fin il ya le lpg je crois qu'en français c'est le gpl et ça ça peut servir à faire du plastique spécifique à pneumaticraft parce que je suis pas sûr que le plastique de thème à l'expansion fonctionne pour pour pneumaticraft voilà voyant que voilà j'avais de la pression que ça marchait plutôt bien eh ben j'ai sorti un autre tuyau ici et je me suis fait la pression chamber bon ça ça allait ça m'a juste demandé pas mal de tout ça là ça m'a demandé pas mal de compressé d'iron donc dans un premier temps j'étais j'étais en exploser quelques stacks vous savez c'est le truc avec on pose de l'iron au sol on envoie une flm et on et ça nous fait du compressé d'iron mais maintenant que j'ai la pression chamber parce qu'avec l'explosion j'avais une perte de 20% là en soit je peux mettre un stack d'iron même de bloc d'iron si je veux et ça va me sortir de l'iron de l'iron compressé donc voilà donc j'ai la pression chamber bon aller voilà j'ai fait le modèle 5 x 5 c'est largement suffisant et puis puis voilà quoi et donc je ici je peux mettre les items ici voilà je mets juste là mais ici donc pour le moment j'ai filtré pour que ça ne sorte que ce qui est compressé d'iron voilà et pour le moment j'ai mis un levier quand même pour contrôler parce que si je mets autre chose en fait ils veulent le mettre et le sortir tout de suite sans le compresser donc je suis obligé de contrôler c'est bon voilà c'est un petit peu c'est pas c'est pas optimal comme comme fonctionnement mais ça fonctionne ok donc ça c'est bon on a fait le tour on a fait le tour de ça ensuite là bas hop ici tout ce qui est latex j'ai fait toute une ligne jusqu'au bout il y a un peu moins de 64 machines doit y avoir 60 machines en gros là voilà c'est pour faire du latex parce que j'avais marre que cette machine là se prenne donc là voilà je produis du latex un petit peu en surplus et je verrai après mais mais voilà c'est pour c'est pour produire du d'accord je n'avais pas fait attention qu'il y avait un bruit quand je clique dessus mais mais voilà c'est pour faire de c'est pour faire du plastique j'essaierai quand même de faire fondre ce plastique là dans pneumatic raft mais je suis absolument pas sûr ici ça n'a pas vraiment évolué je crois que si ça là je me souviens plus si je vous avais montré le plan de fertilisers mais de temps en temps je mets du fertilisers ça me permet d'augmenter ma production de bois parce que le bois c'est voilà d'ailleurs peut-être on va mettre encore un petit peu de fertilisers voilà on va mettre ça ici voilà et voilà ici oui si ici ah d'ailleurs je vais peut-être en avoir besoin j'ai fait du magical wood parce que c'est nécessaire avec les zut c'est nécessaire pour les pour un type de de générateurs pour le désenchanté de générateurs si j'ai pas de bêtises et donc hop voilà je vais en mettre donc ça pareil j'en fais à la demande c'est pour automatiser pour pour le craft où en est le craft d'ailleurs il est fait on va tester rapidement le rainbow le rainbow générateur on va le mettre on va mettre là pour essayer non on va le mettre on va le mettre ici bon 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 Je ne comprends pas. 14 générateurs sont manquants. Un générateur ne marche pas, c'est le magnétique. Et je vois que l'undergénérateur n'apparaît pas dans la liste. Il faut faire un générateur de chaque pour le faire fonctionner ? Alors ça, c'est un enfer. Ça, c'est un enfer. C'est un... Ok. Et donc, par contre, le résultat, il n'a pas l'interface ? Comment ça... Bon, ok. Bon, ben, voilà. Je peux le faire, mais je ne sais pas comment ça fonctionne le résultat. Je pensais juste qu'il fallait... Apparemment, il faut qu'à proximité, tous les autres générateurs tournent. Mais ça veut dire qu'il faut toutes les ressources ? Non, c'est un enfer. C'est un enfer. Bon, on l'aura essayé. Et je peux créer n'importe quel générateur. Si jamais j'ai envie de changer d'énergie pour autre chose. D'ailleurs, en soi, il faudra aussi qu'on fasse la dynamo. Je dirais qu'il n'est pas passé. J'ai quelques soucis avec quelques touches de mon clavier. Ce n'est pas celui de pneumatique craft, c'est celui de thermal. Ah, c'est lequel. Jut, je ne sais plus c'est lequel. Mais il y en a un. Il y en a un, c'est pour Biomoplenty. J'ai vu que... Alors, pour le moment, on n'a pas vraiment besoin d'énergie. Mais je me dis, autant consommer les minerais qu'on a là. Mais j'ai vu que tous les minerais de Biomoplenty, si on regardait leur usage... Bon, on peut faire le... Voilà, en encaçant quelques-uns, un de chaque, en fait, on peut faire le Teratrial Artifact qui sert à faire le Biomfinder. Ça, ça serait très pratique de le faire. Je vous avouerai. Même si, en soi, le journée map permet déjà de trouver approximativement des régions. Mais il faut chercher par soi-même. Donc, en fait, mais au-delà de ça, je vous disais... On peut les mettre dans un... Dans un... Voilà, ça. Ah non, c'est le... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est le numismatique dynamo. C'est ça. Il faut faire cette machine-là. Lui mettre l'augmentation lapide à récalibration. Et un minerai peut nous faire 200 000 RF. Autant vous dire que... Oui, parce que là, ce sont les minerais bruts. Si on les malaxe, ça nous en fait deux. Je crois. Si on les... Si on les... C'est ça. Ça nous en fait deux. Donc, on double. Et chacun de ces minerais peut nous rapporter 200 000 RF. Autant vous dire que... Ben, c'est potentiellement intéressant. Parce que là, il y a la Malachite. Là, il y a le... Lander à Métis. Il y a... Il y a le Saphir. Il y a... Voilà. Il y a plein. Il y a... Ben, c'est pas compliqué. Il y a 8 minerais. Il y a 8 minerais que je peux traiter comme ça. Mais... Voilà, quoi. Bon, ici, ça commence à devenir un peu ingérable. Je vous avouerai. Ah oui, il y avait ça aussi. Ça, je crois que j'en avoir besoin. Le lance-date cristal. Ça en produit un tout petit peu. On va le mettre aussi dans la whitelist. Hop, voilà. Donc, ça, ce serait à faire. Ça serait à faire. Pour générer de l'énergie en cas de besoin. Je vous avouerai. Ouais, ça serait sympa. Bon. Il y en a eu un petit peu. Ouais, il y en a un petit peu qui est tombé. Qui est ramené. Donc, ça, le oil, essentiellement, ça vient d'ici. Ça vient de... Ça vient des terres. Alors là, je suis face à un dilemme. Soit je garde mes tiers 1. Et je fais mes tiers 2. Ici. En attendant de voir ce qu'il ramène. Parce que le truc, c'est que je ne suis pas sûr de perdre des choses entre le tiers 1 et le tiers 2. Et ça, ça, il faudra que je regarde. Alors, on a dans le tiers 1, on a usage. Est-ce que ça ramène ? Ça nous ramène 10 pages. Et lui, il nous ramène 10 pages aussi. C'est dans quoi l'ordre ? Non, c'est totalement aléatoire. Donc, en soi, ça nous ramène les mêmes choses, mais dans des proportions différentes. J'ai l'impression. Est-ce que je dis lui ? Ah, si je dis lui. Pas si différente que ça. Après, à mon avis, ça doit essentiellement être la rapidité. Après, je peux faire ça. Je peux utiliser les laser lengths pour faire de la préférence. Mais je préfère utiliser le clear et je ramène tout. Et je tri après. Pour ça, il faudrait voir, à la limite. Donc, peut-être justement en dédiant 1 au oil. D'ailleurs, j'aimerais voir pour le oil. Parce que, mine de rien, je pense servir. 1% pour le tiers 2. Et pour le tiers 1, je sais combien. Ouais, 1% aussi. Ouais, non, je perds un tout petit peu parce que c'était 0,97, je crois. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Voilà, oui, bon, ok. Mais s'il va plus vite. S'il va plus vite, surtout, c'est ça qui est important. Donc, je pense qu'on est parti pour ça. Voilà, bloc de diamants. L'hérodium, il faut que je vérifie juste ici. J'ai fait le bloc d'hérodium dans les crafts. Parce que là, ça va être de l'hérodium brut. Non, pas là, 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 non. Où je l'ai foutu? Je l'ai foutu dans le fond. C'est ça. Si, le bloc d'hérodium, je l'ai crafté. Donc, normalement, là, je peux faire des tiers 2. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut dans la machinerie pour faire des tiers 2. Tac. Je suis le moment de m'en faire 4. Il en est capable. Donc, c'est parti. Ok. Donc, ça, ce sont les contrôleurs. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il est un plus haut. Il est un plus haut et un plus large. Donc, on va mettre, donc... Je vais juste... Mettre un... Mettre un... Hop, ici. 1, 2, 3, 4, 5. On va se mettre là. Ok. Et... Il va me falloir plus de bloc. On va prendre... Du sable. Je n'ai pas du sable, là ? Ouais, c'est mieux. Hop, voilà. Hop. Et si je dis pas de bêtises, donc, il faut 5 de haut. Donc, on est déjà à 1, 2, 3, 4, et 5 de haut. On va essayer de construire ici. Ok. Non, je l'ai mis un trou, là. 4, 2, 2, 3. 3, 2, 3, 4. Ouais, ouais, je l'ai mis un trou. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est vraiment un essai. Après, j'essaierai de la... C'est vraiment pour vérifier... Hop. Il me faut... Alors, il va me falloir l'assemblaire. On va le faire ensemble. On va faire ce premier truc-là ensemble. Là... Non. Je l'ai sur moi ? Ah oui, je l'ai sur moi. Excusez-moi. Je l'ai sur moi. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Non. Normalement, t'es censé me dire ce qu'il me... Ah, zut ! Il est censé me dire ce qu'il me faut, normalement. Ah, ça, c'est pas cool. En faisant un clic droit, il... 3, 4, 5, 5. Ah, le résultat, il considère qu'il est à part. Bon. Non, mais c'est pas cool, parce que normalement, il est censé me... Parce qu'il est censé me dire ce qu'il me manque, en fait. Du coup, il va me falloir, donc, des structures frame de tier 2. Des structures panel. Ok, vive le lag. Eh, mais... Pourquoi ça fait ça ? C'est l'assembleur qui... Ouais, ok, c'est l'assembleur qui fait des trucs chelous. Euh... Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, oui ! Attendez, attendez, attendez. Mais je le vois, ça. Ça sent les feux par tic. Là, on est à 640. Quoi ? Duration 320, 400... Ok. Donc, c'est ça, la duration, elle est moins grande sur les tier 2. Par contre, ils consomment moins aussi. Donc, c'est bon à savoir, c'est une économie d'énergie et plus de production. C'est bon à savoir. Donc, il va me falloir... Euh... C'est environnementaltech. Donc... Donc... At... Environnementaltech. Euh... Il va me falloir, donc, les... Euh... Ha 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 ha... Non, c'est pas censé... C'est des... Des arrivées... Ils sont ouf. Voilà. Il va me falloir les structures frame de tier 2. Euh... Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ça, normalement, voilà. Je pouvais les créer. Euh... Je fais encore un stack. Ah, oui, j'ai manqué peut-être de... Euh... Peut-être qu'un stack, c'est peut-être pas une bonne idée. Euh... Euh... Si, on va... On va se faire un stack. On va se faire un stack. Ensuite, on a les structures panel. J'en ai déjà quatre. Ça, par contre, je peux en créer sans problème. C'est ça. Ensuite, alors, parce que je ne dis pas de bêtises, il me faut les lents. Euh... Pareil, si je tombe dans le 64. On va faire des lents aussi. Bon, là, il y a du sable à aller faire cuire. Euh... Et il me faut les cores. Euh... J'en ai une douzaine. Pour le moment, les laser cores, ça devrait aller. Ok. Donc, on recommence. Structure panel. On a. Et tiers d'eux, on a. On a deux lents de plus. On va déjà essayer avec ça. On va déjà essayer avec ça. Donc, on est d'accord, il est un trou. Et il me manque encore quelque chose. Il me manque quoi ? J'ai des structures panel. J'ai l'impression qu'il me manque des trucs ici. Core, l'end, j'ai structure de tiers 2. Euh, putain, ça m'a bouffé la moitié d'un stack. Euh... Le structure panel. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Mais normalement, j'ai un truc pour... Pour savoir... Ah, putain, il faut cliquer. Il faut faire... Il faut taper dessus, en fait. Ok, d'accord. Euh... Il me faut... 4 nuls modifieurs. Ok. C'est ça qu'il me faut. Euh... Est-ce que j'en avais fait le craft ? Euh... Je ne me souvenais plus, ça. Il fallait... Est-ce que si je fais nul... Bah oui, j'avais prévu le craft, en plus. Euh... Alors, il ne m'en faut que 4. Attendez. Alors là, pour le coup, on va calculer. Euh... Nul modifieur. Nul... 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 Bah, 4 fois 4.16. Bon, ça ne me manque pas grand-chose, en plus. Il faut juste que ça se craft. Donc, on a du lens, là. Et puis, ouais. Bon, c'est le vert. C'est toujours le sable qu'il faut... En soi, les lens, j'en ai pas besoin d'autant. Donc, on va plutôt se baser sur les... Sur les nuls modifieurs. J'en ai déjà un. Dès que j'en ai 4, je vais aller le poser. On va regarder un petit peu. Euh... En soi, non. On va aller le détruire. Et on va l'ajuster. Euh... Donc, il faut qu'il soit... Un plus bas. En fait, il faudrait qu'il soit ici. Alors, ça, c'est cool. Avec Shift-Click, je peux détruire toute ma structure sans problème. Là, en fait, je fais Shift-Click-Droit, en fait. Ok. Ok, il manque mes nuls modifieurs. Et là, je suis bon. Ok. Il va me falloir un petit Create. Ok. Et, de toute façon, là-bas, il va falloir que je modifie. Là, ici, là, ce Create-Class, ça ne va pas. Il va falloir, ici, que je fasse plutôt un système... Euh... Alors, soit des Drawers. En soi, je pourrais mettre des Drawers. Je mets un contrôleur là. Un Slave ici. Et ça se fait. Ou alors, je refais un système dédié de Refened Storage. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit ? Ah oui, c'est la glace qui a fait ce bruit. Bon. C'est un peu plus gros, ceux-là, résultat. Ah oui, il faut de l'énergie, je suis con, moi. Il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie, donc, des Flux. Resonant. Commence à faire Just. On va pas faire comme ça, hein. D'accord. Par contre, il a un Storage deux fois plus gros. De... D'énergie. Et là, il nous ramène du BMO Plenty, là. C'est pas vraiment ce qui est ouf, mais... Ce qui est le plus ouf, mais voilà. Bon, pour le moment, on va le laisser un petit peu se... Remplir le Create. On verra bien. Et j'enverrai là-bas au besoin. Bien. Ben, écoutez. Résultat, on a la structure. Je vais en faire quatre autres. Je vais essayer d'en caser quatre autres. Ça va déborder un petit peu, là. Et je vais regarder ce qu'il faut pour les tiers trois. Pour les tiers trois... Il me faut de la... Ben... Ok. De la Chironite. La tier deux, c'était de l'Hérodium. Ok. D'accord. Donc là, il me faut, pour le tiers trois, de la Chironite. Ok. Et donc, la Chironite... D'accord. Ok, attendez. Hop, Chironite. Comment ça se fait ? Ça se fait comme ça. Voilà, évidemment, on fera des Chironite cristal. C'est à quoi je cherchais. Et donc, ça, pour en avoir... C'est ça. Il n'y a que le tiers... À partir du tiers deux, on en obtient. 1%. Ok. Donc, de toute façon, il va falloir que je le laisse tourner pour la Chironite. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir de la Chironite. Bon. Très bien. Donc. En vrai, il est plus haut, mais il n'est pas plus large. Je suis en train de regarder, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il n'est pas plus large. Il est juste plus haut. Il est juste plus haut d'un bloc, c'est tout. Et bien, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en vrai. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'il y a, c'est que les structures de deux, là, je vais en avoir besoin de beaucoup plus. Ok. On va se faire le deuxième Rapidos. Ah, super. Ça va super vite. Ok. Par contre, là, je ne dois plus avoir la structure nulle. Ouais, je n'ai plus de structure de tiers de deux. Il faut que je recommande. Voilà. Tiens, qu'est-ce que j'ai, d'ailleurs, dans mon backpack, là, qui est très bien. Non, j'ai que mes FLN. Ça ne s'est pas vraiment bougé. Hop. Sound, sound. De quoi je n'ai plus besoin. Après, j'ai pas mal d'outils, mais qui ne sont pas forcément... La Charging Station, je n'ai plus en avoir besoin tout de suite. C'est Iron Pickaxe, il faut que je l'envoie dans le Void. Il faut que je la détruise. Elle est endommagée et elle m'emmerde parce qu'autre chose. C'est une en Iron que j'avais créée pour une machine et elle a été endommagée. Donc, c'est du coup. Ouais, et donc, des structures de tier 2. Là, il ment. Ça y est. Voilà. Du gravier aussi. Je n'ai plus de gravier. Il va falloir que je ramène de mon builder. Ah, tiens. De la Kironite, on en a. Bon. Alors, ici, je pense que je vais remettre un système de drawer. Le truc, c'est que niveau Wood, je suis un peu à la rue, je crois. Non, non, non. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis encore très bien. Je suis encore très bien dans mon stockage. C'est juste qu'à la ferme, je n'ai plus grand-chose. Mais ça se fait. Ça peut se faire. Ok. Donc, écoutez. Il faut que je réfléchisse. Il m'en faut déjà 8, c'est sûr. Il m'en faut déjà 8 pour tout ce qui est Biomoplenty. Sachant qu'en vrai, je devrais le pulvériser avant. Ou alors, je pulvérise le tout, petit à petit. Vous savez quoi ? Je vais faire ça. Je vais plutôt faire ça. Je vais rajouter un pulvériseur. Je dois en avoir un en plus. Je dois en avoir un stock en plus de pulvériseur. Oui, j'ai tout un stock. J'ai tout un stock de pulvériseur. On va prendre avec un petit kit. Un petit kit de Resonant. D'ailleurs, je vais en faire. Je vais en faire plus que comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, le fusée de quartz. Il manque combien, 128 ? Il me manque du fusée de quartz. On va y en faire rapidement. Donc, il me faut du quartz. Ouais, si. J'ai encore 6 stacks. C'est bon. Ça le fait. OK. Toujours mon vieil Alloy Smelter. En soi, je peux faire ça, je crois. Ouais, je peux tout mettre. Hop, ça va me faire tout ce qui est à faire. Et puis voilà, c'est tout. J'avais dit qu'il fallait que je me fasse le vrai Alloy Smelter. Parce que le simple, il est lent, il est lent. Bon. En attendant, un kit quand même. Je peux quand même en faire un. Donc, on va s'en faire un. Un kit. On va attendre que ça arrive. Et on va donc faire le spécial Biome Open Tea. Il va me falloir des Items Doct. Alors, Items Doct. Il va me falloir des Cerveaux. Il va me falloir des Cerveaux. Il va me falloir des Cerveaux. Et puis, tout ce qui sort. Et on va prendre un minerai de chaque. Et tant pis, tout ce qui est Biome Open Tea. On va... On va... Oh, celui-là. Bon. Alors, on a du Péridote. On a l'Andermethis. Toc, 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 toc. On a... Le Safarite. On va mettre tout ça comme ça. Alors, j'en étais à Safarite. Il me manque la Malachite. Le Rubis. Tac, tac, tac. Le Topaz. La Tanzanite. Déjà. Bon, voilà. Ensuite, il me manque l'Amber. Hop. Bien sûr. C'est pas drôle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bah, je les ai tous, normalement. Umber. C'est ça. Je les ai tous. Je les ai tous. Je les ai tous. Bon, ça va mettre du temps. Mais ça va commencer à vider un petit peu. Voilà. Après, c'est de la gestion de ressources. C'est un petit peu... C'est toujours un peu long. Toujours un peu fastidieux. Voilà. Ah oui. Hop. Tac. Voilà. Et oui, il me faut aussi, évidemment, de l'énergie. Et mon kit. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, je peux peut-être même rejoindre les trucs que j'ai là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, nos amis, toi ? Voilà. Bon, ben, voilà, on va... On va continuer à tirer à câble. Tessis. les structures ah non je ne les avais pas créé il me manquait des ah c'est ça il me manquait des trucs c'est pas grave je vais au moins construire ce qu'il il est ici il manque des nuls voilà en gros c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Merci.